Ah l'été, les championnats et les Coupes d'Europe sont maintenant terminés et les fans de foot que nous sommes se jettent sur tout ce qu'ils peuvent trouver. Des compétitions hyper intéressantes, des infos passionnantes, des exploits français en veux-tu en voilà, mais surtout le mercato, les gars le mercato ! Mercato, 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 mercato. Pardon, pardon. Ce qui est bien avec le marché des transferts, c'est que des infos il y en a tous les jours. Des infos partout, tout le temps, je sais pas moi, sur le transfert de Francis Meroubignol à Béziers, sur le transfert de Gérard Monvussa à Casim Pazin en Turquie, sur le 456ème joueur professionnel recruté par l'AS Rom, le jeune Alphonse dans le tas, une pépite, une perle, un jeune très prometteur, recruté pas très cher, 126 millions d'euros au Benfica, je crois. Bref, trêve de plaisanterie, quand vous suivez les sites sur le mercato, il y a des milliards d'infos absolument sans intérêt qui sortent tous les jours, mais là, je vous ai trouvé la pépite. Véridique. La signature de Vincent Compagny de Manchester City à Anderlecht. Ouais bon, dit comme ça, ça pue, hein. Mais attendez, il a signé comme entraîneur joueur. Comme entraîneur joueur, les gars. Et là, dans votre petite tête, il y a plein de questions qui fusent dans tous les sens. Vincent Compagny, c'est qui ? Entraîneur joueur ? C'est quoi ? Est-ce que ça marche ? Mais comment ça marche ? Est-ce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire ? Pourquoi est-ce que ma grand-mère raciste arrête pas de dire qu'elle aime pas le foot parce qu'il y a trop de joueurs noirs ? Calmez-vous, je vais répondre à presque toutes ces questions. Presque. Vincent Compagny, c'est donc un joueur belge qui quitte Anderlecht à l'âge de 16 ans et qui va notamment marquer les esprits en Angleterre et surtout à Manchester City, club qu'il a rejoint en 2008. Club qu'il quitte pour Anderlecht histoire de boucler la boucle. Comment est-ce que ça va marcher son métier d'entraîneur joueur Anderlecht ? Alors, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il va s'occuper notamment du recrutement, mais également qu'il va prévoir tout ce qui est la feuille de match, donc la composition de l'équipe, les choix tactiques. Et pendant le match, il va donc se concentrer sur son travail de joueur et c'est un autre entraîneur qui fera le coaching. Est-ce qu'avant lui, il y a eu d'autres entraîneurs joueurs dans l'histoire du foot ? Eh bien, la réponse est oui. Il y en a eu, même, je trouve, plutôt pas mal. Ce n'est pas énorme, mais on peut quand même en citer quelques-uns, même si pour la plupart, ça n'a pas très bien marché, clairement. Parmi tous ceux qui se sont essayés, j'ai quand même envie de citer en premier lieu Guirou. Vous savez, c'est l'entraîneur de Oxair qui a battu tous les recours de longévité. Il est quand même rentré en tant qu'entraîneur joueur en 1961 à l'âge de 22 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Il n'a fait que quelques saisons et très rapidement, il n'est devenu qu'entraîneur. Il était hyper jeune et il n'a quasiment jamais lâché son poste jusqu'à très très tard. Autre personnalité bien connue en France, notre Jean-Mimi Larké national, qui en 1977 prendra la tête en tant qu'entraîneur joueur du PSG. Mais ça ne marchera pas très bien, il finira 11e et la saison d'après, il ne reviendra que joueur. J'ai aussi envie de vous citer ceux qui ont pour moi largement le mieux réussi. Il s'agit de Graeme Souness au Rangers, de Kenny Daglish à Liverpool et de Viali à Chelsea, qui ont remporté quand même pas mal de titres nationaux et même quelques titres européens. C'est plutôt énorme. Mais ce sont quand même globalement des exceptions. Et j'ai envie de finir sur mes petits chouchous Nicolas Anelka et Roberto Carlos, qui en Chine, en Inde et en Russie, se sont quand même vachement, vachement plantés et rejoindront la liste de tous ceux qui ont échoué à ce poste. Liste que je ne vais pas citer du début à la fin parce que sinon, on y serait encore demain. Et je n'ai pas envie. Pour donner mon avis personnel, je suis assez partagé. D'un côté, je suis assez enchanté parce qu'aujourd'hui, on est dans un foot pro qui est quand même assez peu original. Il y a assez peu de ce genre d'initiatives qui sortent du commun. Et parce que j'ai ce côté un petit peu bricolage, un petit peu foot un peu d'antan. C'est comme ça, en tout cas, moi, que ça résonne et c'est pour ça que ça me plaît. J'aime bien aussi parce qu'il y a ce côté un petit peu à rebours par rapport à la tendance qui veut que quasiment tous les clubs aient un directeur sportif ou un manager. Moi, j'aime bien parce que ça va à l'inverse de ce qu'est le manager, qui lui essaie de s'éloigner du terrain alors que lui, l'entraîneur joueur, il est carrément sur le terrain. Et à côté de ça, je suis un petit peu méfiant. Il y a un côté paradoxal de cumuler de fonctions qui, a priori, sur le papier, semblent quasiment opposées. N'étant pas pro moi-même, j'ai le sentiment que pour être un entraîneur, il faut être détaché des sentiments que procure le terrain, être éloigné, prendre du recul. C'est un sentiment qui est largement partagé par la plupart des entraîneurs qui ont été interrogés sur le sujet. Et je ne suis pas méga fan des doubles casquettes de manière générale. Ça me fait penser un petit peu à la politique, et ça, j'aime pas trop. Mais j'avoue que je sais pas si cette comparaison est vraiment pertinente. A mon grand étonnement, j'ai trouvé dans mes recherches que, en fait, le football n'était pas une exception. Il existe d'autres sports collectifs professionnels dans lesquels il y a des entraîneurs joueurs qui, temps en temps, pop, comme ça, un peu comme des Pokémon. Je pense par exemple au basket, ou alors un exemple récent, Brock James qui devient entraîneur joueur de Bordeaux-Blaigle, par exemple. Bref, étant partagé, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, de voir le nouvel Anderlecht, et de voir comment Compagnie va gérer ça, tout simplement. J'imagine que vous aussi, si c'est le cas, vous savez quoi faire ? Faites-le moi ça va en commentaire. Abonnez-vous, partagez, vous le savez que c'est le secret. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les blairons ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz